Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Polka ! Aujourd'hui c'est un format un peu spécial où je vais recevoir Ludovic Cinquin chez Octo et Camille Dard chez Planet Oui ! Pouvez-vous vous présenter et dire qui vous êtes ? Donc moi je suis Ludovic Cinquin, je dirige une société de conseils en technologie qui s'appelle Octo que j'ai cofondée il y a 23 ans maintenant, qui fait à peu près 700 personnes, qui est une filiale du groupe Accenture et chez Octo nous sommes en pleine transition vers la sociocratie 3.0. Très bien, Camille ? Moi je suis Camille Dard, j'occupe le rôle DRH chez Planet Oui, Planet Oui est un fournisseur d'énergie 100% renouvelable, un des pionniers en la matière puisque la date de création remonte à 2007, donc c'est un fournisseur français d'électricité verte et de biogaz qui compte aujourd'hui 160 salariés répartis sur deux sites, Lille et Lyon. D'accord, de la même façon que côté Octo on passe à la sociocratie, côté Planet Oui vous avez opéré une transition également dans l'entreprise, c'est laquelle ? Exact, on a amorcé un virage en septembre pour mettre en place une organisation inspirée d'holacratie. Parfait, donc pour les auditeurs, vous aurez compris, aujourd'hui on va parler de sociocratie et holacratie dans cette interview croisée et un retour sur expérience de nos invités. Donc déjà Camille par exemple, est-ce que tu peux nous expliquer c'est quoi ta vision de l'holacratie ? Bien sûr, holacratie c'est une entreprise où le pouvoir n'est pas concentré dans les mains d'une personne, d'un groupe de personnes, il est redistribué et il est partagé. C'est un modèle organique, horizontal, qui prend le contre-pied des organisations pyramidales traditionnelles qui sont encore répandues majoritairement sur le marché du travail. Donc on va considérer que c'est celles et ceux qui font, qui sont celles et ceux qui décident. L'expertise est vraiment reconnue et valorisée. Et comment on fait ça ? On passe à un pouvoir dit constitutionnel. Donc les règles du jeu sont définies dans un document qui peut s'appeler une constitution chez Planet Oui, il s'appelle un manifeste. Et ce pouvoir constitutionnel va poser des principes, des principes comme celui que j'évoquais, les salariés qui font sont ceux qui savent, par exemple, où les salariés sont dignes de confiance. Et en plus de ces principes, on va apposer des outils pour pouvoir faire évoluer l'organisation, l'organigramme et pour organiser la prise de décision. Donc c'est une entreprise où finalement tout le monde va participer au jeu du pouvoir. Merci. Ludovic, est-ce que tu peux nous expliquer de ton côté, c'est quoi ta vision de la sociocratie ? Alors la sociocratie, si on remonte à l'historique du terme, c'est quelque chose qui a été introduit par Auguste Comte à la fin du 19e siècle. Mais sans être un expert de l'histoire du sujet, ce que j'ai appris il n'y a pas très longtemps, c'est que c'est un mode de gouvernance qui a été réactivé dans les années 70 par des gens qui étaient proches des Quakers, des communautés ou protestantes assez rigoristes, qui partent du principe que le rapport à Dieu n'a pas besoin d'être intermédié, donc la parole de tout un chacun a la même valeur que toute autre personne, et que de ce fait elle est précieuse et donc elle doit être manipulée avec discernement et frugalité quelque part. Et donc la sociocratie 3.0, c'est une forme de mélange de ces principes sociocratiques qu'on va appeler 1.0, auquel on a ajouté des pratiques assez éprouvées qui viennent du Lean et de l'agilité. L'agilité étant une pratique de développement informatique qui commence à se répandre un peu au-delà de l'informatique. La sociocratie historique, elle repose sur quatre grands principes qui sont la notion de cercle, donc un groupe de personnes qui a légitimité pour décider sur un périmètre, effectivement sans poids hiérarchique particulier. La notion de lien, de double lien, donc les cercles sont reliés entre eux par un lien montant et un lien descendant. La notion de décision par consentement, donc on ne décide pas parce que tout le monde est d'accord unanimement par rapport à une décision, mais on décide parce que tout le monde est prêt à vivre avec cette décision. Et enfin, les élections sans candidats, c'est-à-dire que les rôles s'appuient sur des votes, mais qui sont faits sans candidature préalable. Voilà. Et puis après, donc ça, c'est le socle de la sociocratie, on va dire, 1.0. Et à cela s'ajoutent des principes qui viennent de l'agil. Donc il y a à peu près 70 patterns qui s'ajoutent à ça. Mais on ne va pas rentrer dans le détail ce soir, j'imagine. Non, mais c'est super intéressant parce que, bon déjà, j'ai appris des trucs. Il y a un petit peu de tout, comme tu disais, on fait appel à l'agilité, mais aussi à l'holacratie. Le principe des cercles, ça vient de là. Mais bon, après, je pense que les modèles organisationnels sont tous un peu liés les uns aux autres. L'un va emprunter un truc de l'autre et ce n'est pas étonnant qu'on retrouve des choses similaires. Alors, je ne suis pas un spécialiste de l'holacratie, mais je crois que c'est quand même des cousins assez proches. Tout à fait, c'est ça. C'est vrai, je n'ai pas parlé des éléments clés d'holacratie. Mais parmi ces éléments clés, on va retrouver effectivement la notion de rôle, la notion de cercle. On va retrouver le mode de décision par consentement aussi, qui du coup est proposé dans Sociocratie. Et également le principe d'élection sans candidat qui permet de pouvoir assigner les personnes dans les rôles. Il y a effectivement quelques éléments qui permettent de dire que Sociocratie et holacratie sont cousins. Oui, très proches même. On va continuer avec toi Camille. Vous avez opéré ce virement chez Planet Oui, mais pourquoi vous l'avez fait ? Ça a été quoi le déclencheur ? Est-ce qu'un jour vous vous êtes levé un matin et puis vous vous êtes tous dit, vas-y viens, on fait de l'holacratie ? Comment ça s'est fait ? En fait, ce qui s'est passé chez Planet Oui, c'est qu'il y a eu une forte période de croissance. Donc un phénomène d'hypercroissance avec des effectifs qui, en deux ans, ont été multipliés par cinq. Donc, originellement, il y avait plutôt un format start-up. Donc finalement, on n'avait pas de modèle d'organisation qui était défini. Il y avait des personnes qui avaient des responsabilités. Et puis, il n'y avait pas de façon d'organiser finalement l'activité, la prise de décision qui était écrite et documentée. Et quand Planet Oui a atteint ce seuil de 150 salariés, un des fondateurs a décidé justement de mettre en place une organisation. Et quitte à mettre en place une organisation, il voulait mettre en place une organisation qui corresponde à la fois à la culture d'entreprise, aux valeurs, à l'état d'esprit. Et donc, il s'est tourné à ce moment-là vers une organisation qui était holacratie. Donc en fait, le virage, ce n'est pas vraiment un virage au sens où on est natif holacratie. On n'a pas eu d'évolution de modèle d'organisation. On est passé d'une absence de modèle à ce modèle-là. Tu parlais de valeurs. C'est important les valeurs dans une organisation pour toi ? C'est fondamental. Après, il y a valeur et valeur parce qu'aujourd'hui, on voit pas mal d'entreprises qui vont avoir des valeurs qui sont affichées et puis qui après enchaînent des scandales où finalement ces valeurs ne sont pas du tout le reflet du quotidien. L'ambition qu'on a, c'est d'avoir des valeurs qui nous ressemblent, qui sont concrètes et qui sont à la base aussi de ce choix d'organisation, des valeurs d'engagement, des valeurs de confiance. Quand on décide de lâcher prise sur un modèle managérial, il faut faire confiance aux gens et c'est concret. Quand c'est eux qui se retrouvent finalement à être décisionnaires de leur propre rôle, décisionnaires de tout un tas de sujets qui avant étaient dévolus à une poignée de personnes. Ça, c'est un exemple concret de la confiance. Le fait d'avoir un modèle holacratie, par exemple. Ouais, complètement. Enfin, moi, je dis souvent, les valeurs, c'est ce qu'on fait, c'est pas ce qu'on affiche dans la sensée. Tout à fait. Et Ludovic, c'est quoi votre histoire chez Octo par rapport à la sociocratie ? Pareil, comment ça s'est fait ? D'où c'est venu ? Raconte-nous. C'est une longue histoire. J'espère que vous avez un peu de temps devant vous. Non, blague à part. Donc, nous, on a 23 ans d'existence maintenant. Et il se trouve qu'au début des années 2000, on s'est intéressé très vite aux méthodes agiles. Donc, les méthodes que je mentionnais avant, qui sont des méthodes de développement logiciel, mais qui prônent des valeurs qui tranchaient un petit peu avec l'air du temps à l'époque, dans le sens où on met l'équipe avant l'individu, on fait confiance aux gens, ils ont l'autonomie pour prendre des décisions. Des choses, d'ailleurs, qu'on a un petit peu évoquées déjà dans le lacratie et la sociocratie. Et donc, on a exploré ces méthodes qui étaient assez émergentes à l'époque. Donc, c'était pour faire du développement logiciel. On a commencé à les utiliser de plus en plus dans nos projets. Et finalement, ces méthodes ont quelque part reprogrammé notre geste. Et on a commencé à avoir au niveau du management, de la direction, ces principes-là qui ont commencé à percoler. Et puis, pareil, on a traversé différentes étapes. Et à un moment donné, avec la croissance, il a fallu structurer l'entreprise. Et on s'est rendu compte que finalement, les valeurs qui avaient instillé en provenance de l'agile, c'était les valeurs sur lesquelles on avait envie de construire le socle d'entreprise de façon plus profonde. Ce qu'on a fait, donc on a pas mal de principes de fonctionnement qu'on a depuis plus d'une quinzaine d'années qui viennent de l'agile. Et puis, on a grossi. Et donc, on passe des capes différents dans l'organisation, dans la maturité. Et puis, en fait, il y a trois ans, on s'est rendu compte qu'il fallait revivifier ce vivre-ensemble. Donc, trouver une nouvelle forme de gouvernance qui aille plus loin, en fait, qui donne plus de liberté aux individus, qu'on avait fini par perdre un petit peu avec la croissance. Et la sociocratie s'est présentée comme une évolution assez naturelle, parce que très respectueuse de là où on venait. Donc, ça nous met un petit peu en tension, mais finalement, c'est pas tant que ça. Et puis, en fait, ça permet de formaliser tout un tas de choses qu'on faisait, mais peut-être pas de façon très standardisée, formalisée, consciente. Donc, ça nous permet de gagner un stade de maturité sur la mise en œuvre de nos pratiquants. C'est super intéressant, parce que du coup, la façon dont tu le racontes, j'ai l'impression que c'est l'évolution naturelle. C'est juste qu'il fallait qu'on se structure et qu'on assume le truc. Oui, c'est ça. Et en même temps, à un moment donné, c'est quand même un choix. Il faut quand même dire que c'est là qu'on va, ça a des changements un peu profonds et on est prêt à embrasser ces changements profonds. C'est là où ça m'amène à ma question suivante. Donc, il y a ce changement qui est opéré. D'accord, c'est très bien. Mais du coup, comment ça a été accueilli par les collaborateurs ? Comment ils ont pris le truc ? Et ensuite, par vos différents partenaires, clients, partenaires sociaux également. Comment ça a été accueilli tout ça ? Comment ça s'est géré humainement ? Alors du coup, ce qu'on a fait côté Planet Week, c'est qu'on a commencé d'abord par sonder les différentes équipes sur justement ce projet de mettre en place une organisation, quelle qu'elle soit, à la base, juste mettre en place un modèle. Et on a recueilli comme ça les retours des uns et des autres, ce qui nous a permis finalement de conforter la vision qui était celle d'Albert, du coup, le fondateur de Planet Week. Et donc finalement, au moment où on a commencé à rentrer vraiment dans la démarche et à préciser quelle allait être cette organisation, etc., on avait pu avoir déjà en fait les retours des salariés. Et donc finalement, aujourd'hui, on est encore en train de mettre en place ce modèle-là. Donc tous les changements ne sont pas encore visibles. Mais en tout cas, sur l'accueil, le fait d'avoir commencé par les écouter et finalement d'avoir fait une proposition qui allait dans le sens de ce que les uns, les autres souhaitaient, nous a permis effectivement d'avoir une adhésion totale. Et ce que moi, j'ai trouvé peut-être comme un atout dans ce moment justement d'accueil, enfin d'annoncer ce type de décision, c'est qu'on n'a jamais prétendu avoir trouvé un modèle qui était un modèle idéal. On a toujours dit, voilà, on fait ce choix-là parce qu'il nous semble pertinent au regard des différents items dont on a déjà parlé, de nos valeurs, etc. Mais je pense qu'il y a un piège aussi à le présenter comme étant un petit peu la solution à tout et comme quelque chose qui pourrait être un moment plus moral qu'autre chose, etc., même si bien sûr on y croit dans le fond. Et je sais que ça, cette approche assez pragmatique, le fait d'avoir commencé par tester aussi, on a commencé par faire des évolutions par certains bouts de l'organisation, mais pas par tous. Ça nous a permis du coup de dire, ben ça, on veut, ça, on veut pas. Enfin voilà, on a eu une approche comme ça justement agile qui nous a permis d'avoir un accueil qui pour l'instant est vraiment très positif. En consultant tout le monde, en décidant collectivement presque, la façon dont ça se fait, j'ai l'impression que c'est déjà l'objectif de l'holacratie, un peu la façon dont c'est un peu la cible du fonctionnement olacratique finalement, où on se consulte, etc. C'est ça, on mobilise l'intelligence collective. Oui, oui, c'est ça. Le terme que j'aime bien employer, c'est l'intelligence collective. C'est-à-dire qu'au final, on réunit les membres de l'organisation et puis on leur demande leur avis sur le fait qu'on a une organisation à mettre en place pour les raisons de seuil d'effectifs que j'évoquais un petit peu plus tôt. Et du coup, on arrive comme ça à la fois à avoir de l'adhésion, mais aussi du coup des idées sur, par exemple, est-ce qu'on prend ou l'acratie ou est-ce qu'on s'inspire de l'acratie ? Nous, on a fait le choix de ne pas prendre l'acratie tel quel parce que ça ne nous semblait pas convenir dans toutes les dimensions. Et ça, peut-être que c'est des choses qu'on aurait fait différemment si on n'avait pas eu ces espaces d'échange et ce temps, vraiment ce temps pour maturer le projet, le construire et ne pas se mettre de pression sur un timing donné. Ça, c'est vachement bien d'avoir adapté. Souvent, c'est un feedback qu'on fait sur l'olacratie. C'est quand tu prends le modèle et que tu essaies de le copier-coller, ça passe vraiment aux chausses-pieds. D'où ma question sur comment c'est accueilli par les collaborateurs. Et de ton côté, Ludovic, comment ça s'est passé avec l'ensemble des collaborateurs chez Octo ? Alors, c'est un process. Et on est encore dedans. On n'a pas fini. Mais déjà, je pense qu'il y a à peu près, depuis trois ans, des équipes qui font des tests sur la sociocratie. Donc, indépendamment de toute volonté de la direction, on va dire, pour utiliser des grands mots. Parce qu'on a cette culture qui permet l'émergence de ce type d'initiative. Donc, on avait des équipes qui fonctionnaient déjà plus ou moins sur un mode sociocratique. En le disant, mais sans prosélytisme, mais tout en étant très ouverte pour en parler. Donc, c'était une source d'inspiration, déjà. Moi, je suis arrivé à titre personnel, notamment en échangeant avec d'autres entreprises, et notamment des entreprises finlandaises, à la conclusion que c'est un modèle qui nous irait bien et que c'était intéressant qu'on passe la démultiplier là-dessus. Et ma première action, ça a été d'aller rencontrer des gens qui l'avaient fait, d'échanger avec eux, et de faire une restitution avec les gens avec qui je fais équipe au quotidien pour partager, avoir leur feedback, qui a été globalement très positif. Donc, partant de là, on a fixé dans les objectifs stratégiques de l'année 2019, si je me souviens bien, un objectif qui était « Explorons la sociocratie comme mode opératoire potentiel pour Octo ». Donc, pour semer la graine dans l'esprit des gens, sans objectif de résultat non plus, juste s'ouvrir à ce que peut apporter la sociocratie. Donc, pendant un an, l'idée a maturé dans la tête des gens, et début 2020, j'ai pour ma part décidé de passer la démultiplier au niveau du comité de direction. Et à l'occasion d'un séminaire de deux jours au vert, on s'est réorganisé en cercle sociocratique. Ça a été un moment compliqué, assez intense, parce que ça a redistribué les cartes, les relations, les rapports de force. Donc, c'était un moment qui n'était pas facile, mais qui a été accueilli avec un esprit très constructif de la part de tout le monde. Donc ça, ça a été une étape clé. Et l'intention, c'était d'expérimenter à notre niveau pendant un an. Donc, on a fini l'expérimentation en décembre de l'année 2020. Et on s'est dit que ça nous convenait bien, et on a décidé d'enteriner l'organisation sociocratique au niveau de la direction. À ce stade, les équipes sont incitées à le déployer à leur niveau, mais elles ne sont pas obligées. Elles font ce qu'elles veulent. Tu réponds à la question que j'allais poser, s'il y avait obligation de résultat ou de moyens, et en fait, tu l'as répondu. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Donc ça laisse le champ libre aux équipes. Et effectivement, on essaye de faire quelque chose qui n'est pas facile, mais qui est assez puissant. C'est d'appliquer à notre façon de nous organiser les principes de l'agilité. C'est-à-dire, l'agilité, ça consiste quelque part à faire le plus petit test possible, et puis après à élargir, et si ça marche en fonction des indicateurs qu'on s'est fixés, à continuer à étendre. Donc, à tout moment, on s'est dit que si la sociocratie ne convenait pas, on pouvait revenir en arrière, mais qu'il fallait se donner les moyens d'essayer, en fait. J'ai une question qui n'est pas trop sur l'accueil des collaborateurs, mais on va commencer à parler de logistique et de rentrer dans les détails. Donc, je vais me tourner vers toi, Camille. La question, elle est très précise, c'est comment ça s'est passé au niveau des fiches de poste ? Est-ce que ça a changé les fiches de poste et du coup, les grilles de salaire ? Parce que c'est un truc, dès qu'on parle d'olacratie, ça revient sur le tapis. Si tout est partagé et que ma fiche de poste, elle varie en fonction des différents ajustements, comment je sais que je suis payée correctement ? Comment vous l'avez gérée chez Planète Oui ? Alors, en olacratie, il n'y a plus de fiches de poste. On parle de rôles et on a plusieurs rôles. Tout à fait. Du coup, donc, les collaborateurs sont assignés à différents rôles qui, eux-mêmes, du coup, sont répartis dans des cercles au sein de l'organisation. Et côté rémunération, on a gardé le système qui était celui qui était en place avant d'entamer la démarche. Donc, ce qu'on a comme système de rémunération chez Planète Oui, c'est qu'on a un positionnement qui est basé sur le marché. Donc, on positionne les candidats au moment, en tout cas, des embauches par rapport au prix du marché sur la région de Lyon ou sur la région de Lille en fonction de tel ou tel métier avec telle année d'expérience. Donc, grâce à des outils de benchmark. Et puis ensuite, les évolutions de salaire sont faites dans la même logique. Donc, on va réinterroger les positionnements de salaire, du coup, sur le marché et ajuster les salaires des collaborateurs en fonction. Après, je vous dis ça. Le projet, du coup, Holacracie va se terminer un peu dans sa phase active à l'été. Et on a, au début du troisième trimestre, un grand projet de refonte justement de la politique de rémunération pour avoir quelque chose de… Voilà, on a envie de remettre en mouvement et en débat un peu cette question. Mais en tout cas, surtout ce qui est vraiment même évolution de poste ou au moment des embauches, c'est des questions qu'on pose souvent, qu'elles sont un peu les perspectives d'évolution des candidats. Et c'est vrai qu'on a tendance à dire que chez Planet Week, si vous aspirez à avoir une carrière tracée et à avoir des échelons que vous allez franchir, à trois ans, je vais être responsable de service, à cinq, directeur de département, et puis à huit, avec du coup les grades salariaux qui vont bien, c'est sûr que vous n'êtes pas arrivé au bon endroit. Voilà. Donc, on part de la base qui est le marché parce que ça, c'est la réalité pour être compétitif et pour attirer les personnes qu'on a envie d'attirer. Et après, sur les perspectives d'évolution, on offre d'autres choses. On offre la possibilité de travailler dans un environnement un petit peu différent. On offre la possibilité de pouvoir faire évoluer une organisation, de pouvoir élargir son scope de projet. Mais on n'a pas de logique automatique d'évolution de salaire liée au fait d'avoir une responsabilité supplémentaire sur un rôle puisque ce n'est pas du tout l'état d'esprit. Et Ludovic, en sociocratie, comment ça se passe ? Est-ce que là, c'est pareil, on a supprimé les fiches de poste ? Est-ce que vous prévoyez des plans de carrière construits autour justement de cette organisation ? Comment ça marche ? Alors, on n'a jamais été des champions de la fiche de poste. En revanche, on a toujours eu la notion de grades, quelque part, qui sont, allez, pour le faire de façon imagée, des Danes à la ceinture d'art martial. Pour résumer, quand on est débutant, on apprend, ensuite on fait tout seul, ensuite on commence à enseigner et ensuite on devient une référence sur un sujet. Donc ça définit un peu les grands grades au sein de l'entreprise. Et donc, les gens évoluent sur ces grades-là en fonction de leur maturité, de leur expérience et de leur progrès. Et on a quelque chose, effectivement, d'assez schizophrède, mais qui cohabite bien et sur lequel on ne se pose pas tant de questions. Donc on a ce système de grades et puis des rôles sociocratiques. Et de temps en temps, il peut y avoir des aberrations complètes pour quelqu'un qui regarde ça de l'extérieur. Donc des gens qui ont un grade, même pas de manager, qui se retrouvent dans des cercles de direction, par exemple. Et puis c'est ok, on n'a pas de problème aujourd'hui sur ce sujet-là. Ça viendra peut-être, mais ce n'est pas le cas aujourd'hui. Et en tout cas, on n'a pas fait du grade une condition pour l'accès à certains rôles. Mais dans nos métiers de conseil où la mobilité des gens est grande, le grade c'est quelque chose d'important aussi pour attirer les gens déjà. Et puis pour qu'eux, après, s'ils ont envie d'aller faire carrière ailleurs, ils aient quelque chose, un référentiel sur lequel ils puissent s'appuyer. Donc on a conservé quand même ça. Mais justement, la situation que tu décris, qui est aberrante pour l'extérieur, c'est ce qui revient souvent. Comment ça se passe avec les partenaires sociaux ? Ils ne réagissent pas ou ils sont aussi dans cet esprit-là et du coup, tout le monde est ok avec ça ? Comment ça marche ? En fait, on a des partenaires sociaux qui sont dans la co-construction et pas du tout dans l'affrontement. Je croise les doigts pourvu que ça dure, mais c'est un non-sujet chez nous. C'est-à-dire qu'on a un dialogue très apaisé. Ils ont conscience que le cœur du moteur chez nous, c'est les talents. Donc on n'a aucun intérêt à faire des coûts dans le dos à nos salariés parce que sinon, ils vont partir ailleurs où ils seront mieux payés. Donc du coup, une grosse partie de nos préoccupations, c'est faire en sorte que nos salariés aient les meilleures conditions pour exprimer tous leurs talents. Et donc partant de là, les partenaires sociaux, ils jouent un rôle de sparring partner, mais pas un rôle d'opposition. Donc effectivement, si on reste le nez collé au droit du travail, probablement qu'il y a des choses sur lesquelles des partenaires sociaux pourraient trouver à redire. Mais dans l'esprit, je pense qu'on est très respectueux des gens. C'est-à-dire que finalement, si quelqu'un endosse une responsabilité qui est au-delà de son rôle sur le papier, c'est des choses qui se corrigent dans la durée. Alors peut-être que ça va prendre un an, peut-être deux ans, mais ça veut dire que la personne a le potentiel de le faire et que ça se régularisera. Merci pour cette réponse très franche. Et du coup, je vais passer à un autre sujet puisqu'on attaque ces sujets-là. Et je vais me retourner vers toi Camille. Dans la mise en place de l'holacratie, je comprends que ce n'est pas tout à fait terminé, tu as parlé de phases, vous avez eu plusieurs phases. Est-ce que pendant cette transition, il y a eu des choses qui justement ne se sont pas bien passées ? Quelles ont été en gros les erreurs et les apprentissages finalement de ça ? Oui. J'ai une situation qui me vient en tête où effectivement, je ferai différemment avec le recul. C'était au tout début du projet. On avait le besoin de travailler sur une politique télétravail puisqu'on avait une possibilité de faire du télétravail de manière totalement libre. Il n'y avait pas de cadrage. Et j'ai proposé du coup un outil que propose l'holacratie qui est de faire un mode d'élection sans candidat, donc de proposer aux salariés d'élire les représentants qui allaient justement au sein du cercle télétravail, mettre en place la politique, etc. Sauf qu'à l'époque, les membres de Planète Oui n'étaient pas du tout suffisamment familiarisés avec ce qu'était une élection sans candidat. Et avec le recul encore aujourd'hui, je me rends compte que du coup avoir proposé cet outil-là sans avoir du coup mis en place la structure, le cadre que la Constitution permet, ça a eu des effets qui n'étaient pas forcément très positifs. Donc ça, je ne le referai pas. Je pense que vraiment, j'attendrai qu'on ait bien ce manifeste pour vraiment entamer des initiatives de gouvernance partagée avec des outils qui sont encore méconnus, malgré tout, j'allais dire, du tout à chacun. Donc c'est vrai que c'est pas partir du principe que parce qu'on était dans une entreprise qui avait une entreprise un petit peu différente, que cet outil-là était connu. Ça, c'est quelque chose que je referai différemment. Et il y a une autre chose aussi à laquelle je pense là-dessus, c'est de bien mesurer en amont les écarts qu'il peut y avoir par rapport aux personnes qui sont en place dans des positions managériales. Au-delà des mots, quels sont leurs sentiments profonds par rapport à leur rôle de manager ? Quelle est leur vision ? Quelles sont les peurs qu'ils peuvent avoir ? Etc. Parce que, voilà, en regardant les choses un petit peu rapidement comme ça, on peut se dire que finalement, ok, il y a une adhésion, il n'y a pas de résistance et finalement tout le monde adhère et c'est super, on y va. Dans la pratique, on se rend compte qu'il y a des nuances, malgré tout, même s'il y a une adhésion sur le fond. Et ça, je pense qu'avec du recul, je le mesurerais de manière plus fine en amont pour bien anticiper et mettre en place, dès le début, des actions d'accompagnement plus ciblées. Le change management, c'est super important. Et c'est vrai que tout le monde n'a pas le même niveau de, la même maturité sur un sujet ou la même appétence, tout simplement, mais c'est très difficile à mesurer, par contre. Et du coup, j'ai la même question pour toi, Ludovic, par rapport à la sociocratie. Qu'est-ce qui ne s'est pas très bien passé ou si c'était à refaire, tu le referais ? J'ai du mal à répondre à cette question parce qu'on est très progressif et donc on a les moyens d'ajuster la mire à peu près en permanence. Donc il n'y a pas de grosses erreurs où je me dis, oh là là, on était vraiment à côté de la plaque, on n'aurait pas dû faire ça. Probablement des choses qui sont perfectibles. Un peu comme Camille, je dirais que ça change les rapports de pouvoir. Et on est des êtres humains, donc c'est quand même assez constitutif de ce qu'on est. Donc des animaux territoriaux qui sont aussi dans le rapport de force. Donc ça change ces équilibres-là. Donc ça crée de la tension, du conflit, mais comme tout changement. Donc je pense qu'il faut aussi l'embrasser, c'est-à-dire considérer qu'on va faire quelque chose qui change la gouvernance d'entreprise sans que ça ait de conséquences sur les individus. Je pense que c'est difficile. Après, il faut que ça soit fait dans le respect des individus, dans l'écoute, dans la bienveillance. Mais on ne peut pas faire ce type de transformation sans qu'il y ait un peu de conflit qui émerge quand même, je pense. Donc je n'ai pas vraiment de regrets. Je pense qu'un des points qu'on a pas mal réussi, c'est qu'on a des gens qui ont une formation de coach chez nous en interne et qui se sont formés à la sociocratie et qui nous accompagnent. Et je pense que ça nous aide. Tout le monde apprend en même temps. C'est affiché. Donc c'est bien comme ça. Et je rejoins Camille sur un sujet qui est les élections sans candidats. Quelqu'un m'avait dit surtout ne faites jamais vos premières élections sans candidats sans la présence d'un coach. Et je pense que c'est un très bon conseil qu'on a appliqué. Donc on n'a pas eu à s'en mordre des doigts. Mais effectivement, je pense que ça peut très vite partir mal si on le fait sans trop connaître et qu'on n'est pas accompagné. Et du coup, qu'est-ce que tu as appris de cette transition sur la sociocratie ? Alors j'ai appris avec l'intuition que c'est ce qu'il fallait faire. Donc ce qu'on a un peu fait, c'est qu'il faut que la façon dont on s'organise soit dans le sens de la façon de s'organiser. C'est un peu compliqué comme formule. Mais si on veut aller vers une organisation sociocratique, ça ne peut pas être un acte dictatorial en fait. Il faut être congruent entre le résultat attendu et la façon d'arriver à ce résultat attendu. Il faut que ça soit une évolution naturelle presque, c'est ça ? Exactement, oui. Et ce type de transformation dans une entreprise, ça prend du temps et c'est OK. Nous, on fait du conseil, donc on voit pas mal de clients qui sont dans la transformation digitale. Et aujourd'hui, la transformation digitale, c'est essentiellement une transformation culturelle. Et ils sont très volontaristes. Et je pense que ça peut être un peu brutal. Je pense qu'il faut prendre le temps d'aller vite sur ces sujets-là. J'aime bien cette expression. Et Camille, finalement, cette transition au lacracie, en prenant du recul, à toi, ça t'a appris quoi ? C'est difficile de répondre. Je crois que j'apprends vraiment tous les jours sur le sujet. C'est vraiment un processus continu d'apprentissage. En fait, j'apprends tous les jours au contact de, justement, dans ces espaces de dialogue sur le sujet. Je trouve que c'est une matière qui est dense, qui est complexe, mais qui est éminemment riche. Et si je devais retenir quelque chose, et vous en citer un quand même, c'est le fait que au lacracie, on peut s'appliquer partout. Et c'est souvent un écueil qu'on peut rencontrer dans des discussions sur le sujet. On a l'impression que c'est pas applicable chez nous, c'est pas applicable avec tel type de profil ou pas avec tel type de personne. En tout cas, un truc que j'ai appris qui m'a peut-être surpris, parce que je l'avais imaginé différemment, c'est que au lacracie, ça peut s'adapter à tous les métiers. Enfin, Planète, oui, on a une variété de métiers qui est énorme pour une structure de 160 salariés. Et sur tous ces métiers, au lacracie prend vie, prend sens, prend forme avec les personnes qui les font. Voilà, j'ai appris ça, que ça marche partout et avec tout le monde. Tous les métiers, mais peut-être pas toutes les cultures d'entreprise. Ça, c'est la base. Si on veut demain avoir un impact sur son entreprise via au lacracie ou sociocratie, en tout cas via l'organisation, il faut déjà se demander quelle est notre culture à la base ? Quel est le virage qu'on doit faire si on veut essayer de faire évoluer ça ? Et si on part de très très loin, le virage va être énorme, va prendre du temps et il faut commencer petit, parce que sinon, il risque d'y avoir des chocs culturels qui vont perdre tout le monde. Une entreprise, elle a aussi pour objectif de prospérer, de faire en sorte que les salariés soient épanouis. Et si on a un choc de culture qui fait qu'à un moment, on n'a plus les résultats espérés et que personne n'est content, on aura un peu tout perdu. On en voit beaucoup des transformations, c'est un peu ce que disait Ludovic, quand c'est un peu imposé, même pas qu'un peu, après ça devient compliqué à gérer. On arrive au bout de cette interview croisée. Merci beaucoup Ludovic et Camille. J'ai quand même une dernière question pour vous avant de conclure. Quel message vous voudriez passer aux auditeurs ? Si vous aviez un truc à leur dire avant de partir, qu'ils retiennent de tout ça, ce serait quoi ? C'est la question surprise qui prend au dépourvu à la fin. Alors, vaste question. Je rebouclerai avec une des leçons que j'ai apprises aussi dans cette expérience, c'est qu'il n'y a pas d'âge pour se remettre en cause et apprendre. Et donc du coup, quand on se lance dans une transformation comme ça et qu'on ne l'a jamais fait, il faut s'afficher avec une certaine vulnérabilité face au reste de l'entreprise. Donc, pour un dirigeant, ça demande quand même un peu d'humilité. De courage. Et de courage, absolument. Et je pense que c'est… il n'y a pas d'âge pour se remettre en question, il n'y a pas d'âge pour apprendre et que c'est important pour la vitalité d'une entreprise d'être toujours dans cette remise en questionnement du projet d'entreprise, de ce qui réunit les gens et comment on peut donner plus de sens à cette aventure collective, en fait. Merci beaucoup. Et Camille, du coup, tu as eu quelques secondes pour réfléchir. J'ai eu la chance d'avoir un peu de rab. Merci Ludovic. De rien. Vas-y. Moi, ce que j'aurais envie qu'ils retiennent, c'est qu'on a aujourd'hui en France presque trois quarts des salariés qui se déclarent désengagés dans leur travail et que explorer holacratie, sociocratie, ces nouvelles formes d'organisation, c'est un moyen de pouvoir lutter contre ce phénomène de désengagement. Et donc j'ai envie de leur dire qu'ils s'intéressent à ces sujets, qu'il y a beaucoup de matériel disponible, des vidéos, des livres, de tout type. Et de s'y intéresser parce que c'est une nouvelle forme d'organisation qui se développe. Donc il y a des entreprises qui se lancent et je leur dirais de à la fois se renseigner et peut-être de franchir le pas d'une entreprise qui fonctionne comme ça parce qu'on y est vraiment bien. Merci beaucoup Camille. Merci beaucoup Ludovic pour votre temps et pour avoir partagé avec nous cette expérience. C'est une sacrée aventure de changer de mode organisationnel. Beaucoup d'entreprises y vont et s'y cassent le nez ou retentent des plans successivement. Pour vous, ce que j'ai compris, ça se passe plutôt bien. Donc c'est super d'avoir partagé ça avec nous et vos apprentissages également. C'est ça qui fait la vraie valeur ajoutée de ce genre d'intervention. Je m'adresse aux auditeurs cette fois-ci. Comme toujours, vous retrouverez des ressources dans les commentaires du podcast fournis également par nos invités. Merci à eux. Et vous pourrez aussi les retrouver sur les réseaux sociaux, notamment sur LinkedIn si vous voulez avoir un peu plus d'informations. Comme toujours, Polka est un podcast du label Podcut. Si vous voulez nous soutenir, il y a un Patreon qui lui aussi est dans les commentaires. Merci à tous. Sous-titrage ST' 501